Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Lecture du deuxième livre de Samuel En ces jours-là, David fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obeth et d'Homme jusqu'à la cité de David au milieu des cris de joie. Quand les porteurs de l'arche eurent avancé de six pas, ils offrirent en sacrifice un taureau et un vaugra. David, vêtu d'un pagne de lin, dansait devant le Seigneur en tournoyant de toutes ses forces. David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les ovations au son du corps. Ils amènerent dans l'arche du Seigneur et l'installèrent à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis il offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et femmes. Pour chacun, une galette de pain, un morceau de rôti et un gâteau de raisin. Ensuite, tout le monde s'en retourna, chacun chez soi. Méditons le psaume 23 Qui est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur. Portes, lèvez vos frontons. Élevez-vous, portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, lèvez vos frontons. Lèvez-les, portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui. Et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là-dehors. » Ils te cherchent. Mais il les répond « Qui est ma mère ? » Qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une soeur, une mère. » Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, la famille chrétienne, la famille de Dieu, dépasse les liens de la famille du sang, la famille biologique. Sans annuler les liens naturels de la famille biologique, la famille spirituelle véritable, celle qui rassemble ceux et celles qui écoutent la parole de Dieu dans le silence de leur cœur et qui la gardent pour vraiment la mettre en pratique. Cette famille-là donc est à préférer, elle est à chercher, elle est à former, car en elle, on est grandement édifié pour le royaume des cieux. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en Dieu, selon son projet, la famille biologique devait être aussi la famille spirituelle. Celle dans laquelle les principales et essentielles valeurs spirituelles sont enseignées et vécues par tous les membres. Cependant, comme nous le savons, avec la chute liée au péché des origines, ce dessein divin a été altéré, mais heureusement restauré par le prototype même de la famille de Dieu, la sainte famille de Nazareth, Jésus, Marie et Joseph. Mes frères et sœurs, une famille humaine qui veut absolument suivre le chemin de sainteté auquel Dieu invite toutes les familles du monde, ne peut pas se défaire de l'imitation de la sainte famille. Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère, dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de ce jour. Cette famille-là, faite de frères et sœurs, dont le principe de vie est le bon plaisir de Dieu dans le vécu de ses commandements, voilà ce que nous devons viser, voilà notre but, notre objectif, notre fin. Une famille sainte, une famille qui sait se relever, une famille qui met Dieu au premier plan en tout et pour tout, une famille qui ne désespère pas, qui prend patience, qui fait confiance en Dieu, qui ne murmure pas contre Lui, qui dialogue avec Lui dans la prière, pour comprendre sa volonté, une famille qui accueille, une famille qui loue le Seigneur comme il veut être loué, une famille qui partage, une famille qui donne à manger et à boire, non seulement matériellement, physiquement, car nous sommes bien sûr des hommes, mais surtout spirituellement, car nous sommes des âmes destinées au royaume des cieux. Cette nourriture spirituelle, mes frères et sœurs, c'est la vertu que l'on découvre dans la parole de Dieu. Que le Seigneur fasse cela pour toutes nos familles. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501